Et nous sommes bienvenue dans cette capitale, qui est la reconnaissance de l'Institut de la France en France. Bonjour à tous, et je m'appelle Mohamed Ndjaye, qui est venu en France, qui est venu en France, qui s'adresse au coronavirus, et qui est venu à l'Adinak, qui est venu à l'Henri Nwi Fille, à Sénégal. Et nous sommes dans la téléphone du professeur Daoud Ndjaye, parasitologue du directeur du centre de maladies infectieuses, et qui a été fait une mission à l'Abidjan pour l'Henri Ndjaye. Et mon professeur Ndiaye, est-ce qu'on est venu ? Vous êtes venu à l'Ena Jassan. Je suis venu à Anderbeck RFM. On a parlé du coronavirus. On a parlé de la gestion du Sénégal. Djamona, ce que vous avez dit, est-ce que vous avez vu ? Oui, on a parlé de l'Ena Jassan. Parce que si le coronavirus a commencé à se lever à la vie, et l'Afrique et le Sénégal, on a parlé de l'Organisation Mondiale de l'Ena Jassan. Au départ, on a parlé de l'Ena Jassan. Aujourd'hui, on a parlé de l'Ena Jassan. On a parlé de l'Ena Jassan. On a parlé de l'Ena Jassan et de l'Ena Jassan. C'est ce qu'on a dit. Quand on a parlé de ce qu'on a fait pour le coronavirus, on a parlé de l'Ebola. C'est ce qu'on a parlé. C'est ce qu'on a parlé de l'Ena Jassan. Au Japon, on a parlé d'un confiné. On a parlé de la France, on a parlé de la France pour l'Ena Jassan. Il y a des autres. Ce qu'on a fait pour ceux qui ont fait l'Europe. On a parlé de l'Europe. On a parlé de l'Ena Jassan. C'est qu'on a trouvé l'economie. On a parlé de l'Ena Jassan. Il y a des personnes qui ont été surveillées. La situation est inquiétante, mais il ne faut que les gens a été contrôlables. Parce que ce qu'on appelle l'Italie, c'est ce qu'on appelle l'Afrique et l'Afrique est exposée. L'Afrique est exposée parce que si l'Europe est l'Europe, l'Italie est de l'orangé. Le mouvement de la population n'a pas de problème. Parce que quand on appelle la Chine, on peut le maîtriser ce qu'il y a. Mais l'Italie, on ne sait même pas qui. Et c'est ce qu'on appelle la Chine. Si l'on appelle la Chine, on peut le maîtriser ce qu'on appelle la Chine. Mais on sait que l'on appelle la Chine. Il n'y a qu'à la Chine qui peut nous dire exactement. Parce qu'ils ont le code génétique. Et il y a un autre système de santé. Et on peut le maîtriser ce qu'on appelle la Chine. Et on appelle la Chine. Et on appelle la Chine. Mais ce qu'on appelle la Chine, c'est ce qu'on appelle la Chine. Ce qui est clair, c'est que l'épidémie de la Chine est de la Chine. Mais on appelle la Chine, c'est ce qu'on appelle la Chine, d'accord il faut juste nous renforcer l'épidémie comme fait qu'une épidémie l'on-chine mais il n'y a qu'une quantité de nombreuses pandémies l'Afrique prépare où nous on a une carte mais il y a le l'Égypte. C'est ce qui est le renforcement du système sanitaire. Ce sont les organisations de la santé. Ce sont des communications. Il y a aussi l'un de la ministre de la santé, la gendarmerie et l'armée. Il y a aussi des polluies qui sont venus et nous avons vu que nous sommes venus et nous avons venu à l'entendre. Nous avons venu à l'entendre et nous avons venu à l'entendre. C'est ce que nous savons. Nous avons dit qu'il est possible mais la situation est gérable. Malheureusement, je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de choses parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une semaine. Nous pouvons savoir exactement quelle est la situation. Est-ce qu'il y a une pandémie ou pas ? Il y a une pandémie. Il y a des problèmes et il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Le 7. Le 7 d'abord. Le 7. Le 7. il y a des problèmes qui sont à l'Afrique. Cela a duré les problèmes. Il y a des 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 problèmes. C'est ce que je connais du Sénégal par rapport à ce qu'on fait, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est ce qu'on fait, mais c'est la plus grande vigilance. Parce que c'est la première chose qu'on fait parce qu'il n'y a pas de solution. Il faut qu'il y ait une solution. Quelles sont les chances, parce qu'il n'y a pas de chance, mais il n'y a pas de chance. Oui, il n'y a pas de chance. C'est ce qu'on fait pour la génétique. C'est ce qu'on connaît. Malheureusement, c'est le virus. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Mais ce qu'on voit dans la Chine, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. C'est-à-dire qu'on a un vaccin sur le plan génétique. En effet, il n'y a pas de chance à-dire que le vaccin est rapidement. Il n'y a pas de chance. Malheureusement, il n'y a pas de chance. Mais nous avons trouvé un virus qui a des mutations sur le plan génétique. Le virus est de stabiliser. Nous savons qu'on a des gens qui ont commencé à être très fiers. Mais comme ça, nous avons vu. Depuis le 24 février, vous avez vu une situation stabilisée parce que les Chinois, au niveau de la Chine, comme vous compreniez le code génétique du virus, les symptômes peuvent être renforcées pour leur domaderie. Donc, il y a le cas de la Chine ? Il y a le cas de la Chine, mais encore une fois, j'ai insisté. C'est aujourd'hui qu'on doit être très vigile parce que l'Afrique est exposée. Malheureusement, l'Afrique n'a pas les moyens, juste parce qu'il n'y a pas les moyens d'acheter à l'échelle africaine. Il n'y a pas les moyens d'acheter à tous les pays africains. Les Sénégales, il faut dire que par rapport à l'intérêt de la Chine, ils sont sur les bonnes voies par rapport à l'Afrique. Dierédier, professeur Ndiaye, bon séjour. Nous sommes à l'école de la Sainte, professeur David Ndiaye, à Abidjan. Docteur Alizou Ali Diouf, directeur de cabinet, ministre de la Santé, M. le ministre Abdoulaye Diouf. Docteur Diouf, je vous en prie. Je vous en prie. Dierédier, nous avons entendu avec le professeur Daoud Ndiaye, qui a dit que nous, Afrique, Sénégal, nous avons dit que prévention. Oui, je vous en prie. Nous avons dit que nous avons dit qu'en Europe, nous avons dit qu'en Europe, nous avons dit qu'en sénégal, nous avons renforcé notre dispositif de contrôle des frontières. parce que c'est une faveur qui mounait l'aouti et n'aînée des filles de boulogne et n'aînée des filles de la chine donc nous devons renforcer le contrôle des frontières terrestres et frontières aériennes et maritimes. Il y a un axe que nous avons dans la Ligue aussi, c'est un axe que nous avons identifié. Mais pour nous l'identifier, il faut que le personnel de santé nous formez l'aide de la faveur. Nous devons renforcer les signes. Il faut aussi que l'Institut Pasteur nous devons faire un prélèvement diagnostiqué de la faveur. Mais il faut aussi que nous devons renforcer les maladies. Nous avons identifié les hôpitaux, les hôpitaux sont les hôpitaux d'Antec, les hôpitaux général d'Idrissabouille, etc. Les hôpitaux sont les hôpitaux de FAN et les hôpitaux principaux de Dakar. Mais ce qui nous a dit, nous avons le focus sur les hôpitaux de FAN parce que les structures d'accueil sont les grandes maladies en isolation. Maintenant, l'autre difficulté, c'est la période d'incubation. de l'accueil et de l'accueil, vous savez, il n'y a pas de temps pour les gens sans que le Mouami Manderga. Oui. C'est une particularité de la Covid-19. Il y a des options. Il y a des options. Il y a des options pour les maladies. Les personnes qui nous mettent en isolation, les personnes qui nous mettent en isolation, les personnes qui sont suspectées, les personnes qui nous mettent en quarantaine. Nous, au Sénégal, l'option, c'est qu'au départ des vols, les voyageries, nous nous aurons l'information parce que nous nous ferons les transports aériens, les policiers de frontières, et nous aurons l'aéroport. Donc, nous avons l'occasion de l'accueil de ses provenances. Si nous avons l'occasion de mettre en l'aéroport, vous faites que vous avez des zones qui se trouvent dans la zone où il y a des régions, quand vous avez des régions, vous vous avez des régions, vous vous l'entendez, vous le vous l'entendez. pour cette température ou à ce qu'on apparaît qu'il se trouve il y en a qu'au des copines à ramener fort mais d'un italien m'a n'a pas été à l'été ce n'est qu'aux régions médicales pour le district sanitaire ou c'est le même district pour nec nous m'aidera suivi mais qui n'a pas les barques et d'aimer l'outil mais l'italie commencez à m'aïka et au paris il y en a été révisé votre dispositif parce que c'est un dispositif donc c'est clair qu'il n'y a pas de flyer chaque fois voiement évolution de l'école à ce dispositif armonie école évolution donc béni qu'on l'a fait l'eau l'une et l'église d'entre nous a donc dix ans n'en mâle avait un pays où il y aurait chine ou le moui d'aujourd'hui à des salles de bar ou le moui d'aujourd'hui l'italie avait un bout d'outil sénégal et une screen et madame le plénie d'arrelé qui contrôlent température voient à n'yom mon waral tifani ministre de la santé johanna et instruction pour que nigakhamnion est con aéroport nous renforcer laine à ressources humaines pour que aussi sénégalais vous n'y waké au lieu n'y s'en drec et caméra gis so ben l'unit légui n'y s'en caméra gis et l'unit d'or hamnet ne mounais moui d'en moui d'yomes si faveur bi wak lé lini ware de founi sentiré y ene saint homie parce que l'on l'oui moui et à un sénégal moune continue moutil djif faveur ammenu réclamez docteur qui walo ou justement point bobo n'y gane rand rigeur n'y gane yoke rigeur bi qui walo surveillance bi au niveau de l'aéroport principalement à bout jac il y a certains voyageurs qui ont déploré quand même un certain laxisme il y a beaucoup de laxismes je sais ce que je veux dire c'est une stratégie c'est une stratégie mais c'est une stratégie c'est une stratégie c'est une responsabilité c'est une responsabilité c'est ce qu'on parle c'est une contribution positive donc on va en chercher nous devons renforcer notre vigilance le motard c'est qu'il y a des ressources humaines parce qu'il faut que les ressources humaines les ressources humaines sont déjà en renfort mais il y a des ressources humaines que les ressources humaines il y a des ressources humaines pour regarder l'aéroport ils vont regarder la température parce que maintenant ils ne veulent pas qu'il y ait un espace de pénétration pour qu'il y ait des ressources humaines il y a des ressources humaines pour qu'il y ait des ressources humaines pour qu'il y ait des ressources humaines il y ait des ressources humaines il y ait des ressources humaines qui ont des ressources humaines comme ça si on continue les ressources humaines comme une ou la communauté aussi peut voir qui a fait mais les services de santé Si je ne sais pas, c'est que nous aussi nous communiquons d'utiliser tous les leaders d'opinion pour que nous ne sommes pas sur le relais auprès de la communauté. Nous avons aussi tous les patrons de presse pour que nous nous appellions avec la communauté sur la gestion des rumeurs. Tu sais qu'avec le développement des réseaux sociaux, il y a d'autres informations qui ne peuvent pas se battre à l'Escanby. Nous l'avons tout à l'heure et nous l'avons tout à l'heure et nous l'avons tout à l'heure pour pouvoir corriger. Mais ce que je peux dire c'est que si vous êtes en train de se battre, il faut que tout le monde puisse se battre. C'est ce que j'ai parlé de cette rencontre, c'est qu'on connait déjà des erreurs qui sont en train de se battre à Tassare et Kibar. Donc, ce que j'ai parlé de la presse, de l'internet, c'est qu'ils ne peuvent pas se battre. Nous n'avons pas encore une réunion de question d'intérêt national. Tout le monde sait que c'est la responsabilité de tous. C'est ce que j'ai parlé de sensibiliser les journalistes, sensibiliser aussi les communicateurs traditionnels. Monsieur le ministre, j'ai l'instruction pour que vendredi, nous nous rencontrons les patrons de presse, pour que nous, pour qu'ils nous prennent la sénuelle, la sénuelle, la sénuelle, la sénuelle, la sénuelle, la gestion des rumeuris. Je nous ai dit que j'ai parlé de la févre que nous nous avons de besoin. Je pense que c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a des pays africains, pour nous faire le faire. Je représente M. le Ministre de la Santé, que l'Hadis Abeba, la réunion africaine, le même discours qu'on peut tenir. C'est ce qu'on doit faire pour savoir l'affaire du État, du ministère de la Santé, mais l'affaire du Sénégal. Au Sénégal, il faut savoir qu'on doit savoir la solidarité. Au Sénégal, il faut savoir qu'on doit faire face à une menace. Il faut savoir qu'on doit faire face à une menace. Pour cela, il faut qu'on ait des échangeurs basés sur la sérénité. Des échanges aussi basés sur un discours rassurant et sur un discours véridique. Très bien. On a dit que l'Hadis Abeba n'a pas eu l'affaire du travail. Je sais que l'Hadis Abeba n'a pas eu l'affaire. Si on a eu des échangeurs, est-ce qu'on continue à penser à ce qu'on a dit ou à ce qu'on a dit ou à ce qu'on a dit que l'Hadis Abeba n'a pas eu l'affaire. Je suis dit que l'Hadis Abeba n'a pas eu l'affaire, ni de l'affaire, ni de l'affaire, mais c'est qu'on a eu l'affaire. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu l'affaire ? Waouh ! Moi, j'ai une grande question pour vous, parce que la question pour nous permettre de nous rassurer à ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est que l'Hadis Abeba n'a pas eu l'affaire. d'un des févères qui m'a dit que l'Hadis Abeba n'a pas eu l'affaire. Parce que, il y a une fois quand on n'a pas eu l'affaire, mais il n'a pas eu l'affaire, mais nous t'encherons qui s'en sortiront parce qu'on a eu l'affaire. Et si on l'affaire, que l'épidémie humaine, on l'a dit que l'affaire n'a pas eu l'affaire. C'est ce que nous devons nous identifier et nous devons nous identifier. Nous devons nous former acteurs de santé. Nous devons nous avoir un circuit pour nous, pour nous avoir tiré, nous devons nous appeler à notre disposition pour nous en chercher. Nous devons nous appeler. Il faut que les Sénégalais ne le fassent. Nous devons nous en parler. Nous devons nous voir des services de la santé. C'est ce que les Sénégalais doivent savoir. Il faut que les Sénégalais ait une sérénité, et nous devons nous connaître le système de santé. Nous devons nous avoir confiance sur le système de santé. Mais aussi notre système de santé nous devons nous rendre à l'écoute de la population pour que nous devons nous rassurer. C'est ce que nous devons nous aider à faire. Inch'Allah. Je vous remercie le docteur Aloïse Walidiouf, directeur de cabinet, ministre de la Santé. Et professeur Daoud Ndiaye, nous avons été en train de faire en Abidjan par zétologue du directeur du Centre des Maladies Infectieuses. Nous avons été en train de faire dans le RFM.